Mon Seigneur Tu t'aimes, es-tu d'un manteau de lumière ? Tu es descendu parcourir la terre ? Tu cherches un peuple qui veut vraiment t'honorer ? Tu t'aimes, es-tu d'un manteau de lumière ? Tu m'aides, es-tu d'un manteau de lumière ? Tu m'aides, es-tu d'un manteau de lumière ? Tu m'aides, es-tu de splendeur, de couvert de majesté ? Et quatre vents, tu envoies tes paroles, tu souffles sur notre pays. Tu envoies sur nos vies un feu qui purifie. Et quatre vents, tu envoies tes paroles, tu souffles sur notre pays. Tu envoies sur nos vies un feu qui purifie. Mon Seigneur et mon Dieu, tu es infiniment grand. Que vais-tu de splendeur, de couvert de majesté ? Je rêve pour me voici, mon Dieu, mon Père, pour accomplir ta volonté. Que par ma bouche, tes paroles, tu sois donnée. Je rêve pour me voici, mon Dieu, mon Père, pour accomplir ta volonté. Que par ma bouche, tes paroles, tu sois donnée. Mon Seigneur et mon Dieu, tu es infiniment grand. Que vais-tu de splendeur, recouvert de majesté ? Je rêve pour me voici, mon Dieu, mon Père, pour accomplir ta volonté. Que par ma bouche, tes paroles, tu sois donnée. Je rêve pour me voici, mon Dieu, mon Père, pour accomplir ta volonté. Que par ma bouche, tes paroles, tu sois donnée. Mon Seigneur, mon Seigneur, mon Dieu, tu es infiniment grand. Le patron pour lequel je suis en train de travailler, il me dit ce que je dois prêcher, ce que je dois enseigner, ce que je dois dire. C'est pour ça que je ne me fais pas pour ce que vous dites, vos complots ou quelle que soit la chose. Et je ne m'arrêterai pas du tout. Parce que ces bâtiments-là qui se lèvent contre moi, ce sont des bâtiments qui sont des entreprises. Prescrits, inscrits. Et il y a même parmi ces bâtiments qui se sont inscrits à la chambre de commerce. Parce que j'ai rencontré une dame, elle m'a dit, elle a été surprise parce qu'elle avait une entreprise. Elle s'est trouvée avec un pasteur à la chambre de commerce. Ok ? Et ce pasteur était là parce qu'il avait son entreprise. Et son entreprise était son église. Il avait beaucoup de business, beaucoup de choses. Parce qu'être pasteur maintenant, il faut être riche. Si vous n'êtes pas riche, vous n'êtes pas pasteur. Mais je vous dis, tous les riches sont des abominables. Les pasteuristes, ce sont des abominables. Ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Et je vais vous lui dire, et je lève ma main. Je vous dis, tous ces bâtiments méga-chottes que vous avez en face de vous, avec des quantités de personnes, avec des places, avec des intérieurs, comme si on aurait dit, si on avait déjà été au paradis, on aurait dit, c'est le paradis sur terre. Je lève ma main. Je vous dis que ces bâtiments ne sont pas l'église de Christ. Lutte 12-32. Ne crains point petits troupeaux. Petits troupeaux. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Car votre père trouvait bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez. Et donnez-le en aumône. Et la Bible n'a pas précisé à qui vous devez donner l'aumône. Et je peux comprendre pourquoi les apôtres, lorsqu'on apportait de l'argent aux apôtres, ces agents que les apôtres ramassaient, ils ne gardaient pas ces agents pour eux. Mais ils redistribuaient cet argent. Chose que ces soi-disant pasteurs ou leaders ne font pas. Et je me demande quelle Bible ils ont. Parce que s'il faut prêcher, il faut faire ce qui est écrit. Non pas ce que vous pensez être bon. Donc dit ce que la Bible dit. Puisque l'argent doit être redistribué, je vais voir que l'argent se redistribue. C'est ce que dit la Bible. Vous ne le faites pas. Vous n'êtes pas l'église de Dieu. Et acceptez-le parce que c'est la vérité, c'est la Bible. Acte 2, 45. Acte 4, 32, 37. Hein? Acte 6, 1. Donc c'est la redistribution de ce qu'on a collecté pour qu'il n'y ait pas des indigents au milieu de nous. C'est la parole. Vous, vous prêchez quoi? Ah oui, vous allez être contre moi. Nous voulons faire un point avant que je partage avec vous ce que j'ai à partager avec vous. Enfin, surtout, je suis encore dans l'interdiction. Jésus-Christ a dit qu'il bâtirait son église. Et cette église qu'il bâtirait, ce n'est pas et ce n'était pas la propriété d'un homme. Chose que nous voyons maintenant que l'église devient des propriétés privées. Et cette chose est tellement vraie, mes bien-aimés, ces gens arrivent même à vendre ces bâtiments qu'on appelle église avec des gens qui se trouvent à l'intérieur comme des fourmis. Et je vais vous expliquer le mot fourmis que j'utilise, pourquoi je l'utilise. Je vais vous dire la vérité là-dessus. Comme des fourmis, donc ces gens ont les doigts quand ils sont en faillite puisque ce sont des entreprises qui se sont inscrits dans la chambre de commerce ou à la préfecture ou à l'État comme des associations culturelles. Il n'y a pas de salariés, sinon que le passeur qui est le salarié, le seul salarié c'est le passeur. Mais il y a des secrétaires, il y a des trésoriers, mais que le passeur est salarié. Donc chose qui est contraire, puisque le passeur travaille. Ok, continuons. Maintenant, si cette entreprise fait faillite, eh bien ces gens ont le droit de vendre cette entreprise qu'on appelle église et d'aller reconstruire ailleurs. Nous avons deux exemples que tout le monde à Saint-Martin le sait bien. Il y avait un citoyen à la partie hollandaise. Il avait une entreprise, je n'appelle pas ça église, une entreprise. Parce qu'il l'a vendue, ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Parce qu'aucun vagabond, aucun brigand, aucun ravisseur ne peut pas vendre l'église qui appartient à Jésus-Christ. C'est pourquoi nous ne sommes pas attachés avec un bâtiment. Nous ne sommes pas attachés avec une domination. Nous ne sommes pas attachés à rien. Nous pouvons réunir partout, n'importe où, à n'importe quel moment pour chercher Dieu et prêcher la parole. Donc maintenant, il a vendu cette entreprise qu'on appelle église entre guillemets. On m'avait dit le chiffre 43 000 dollars. Je ne sais pas si c'est vrai, si c'est faux, mais c'est confirmé parce que beaucoup de gens me disent la même chose. Et il y a un autre, je dirais, lui, c'est un faux pasteur, un faux pasteur, je dirais, abominable. Parce que dis-moi, si vous avez l'esprit de Dieu, vous ne pouvez pas accepter qu'un pasteur si vous êtes pasteur. Il n'était pas. Donc il vient d'arriver, il vient, je dirais, d'initier ou bien d'entrer dans la confrérie des faux pasteurs. Parce qu'il n'était pas pasteur. Tout de suite, il a une entreprise, donc il est devenu entrepreneur. Donc ce n'est pas pasteur, mais c'est entrepreneur. Donc en tant qu'entrepreneur ou chef d'entreprise, il a acheté cette église, 43 000 dollars, selon les ondits, et confirmés. Et après avoir vendu cette église avec les gens qui se trouvent à mettre comme des petits cabris, des poules, des pigeons, des toutrelles. Ensuite, il est allé en République Dominicaine, il a reconstruit, ou bien je dirais, il a refondé 8 autres entreprises qu'on appelle églises. Et cet homme aujourd'hui, à ce matin, il est pasteur, en sachant qu'il a acheté ce qu'il appelle église là. Mais, bien-aimés, réfléchissez ! Vous pouvez me frapper, je n'ai aucun problème avec cela. Parce que je sais que c'est la vérité. Si je travaillais pour la patrie, je renoncerais à cette tâche. Parce que automatiquement, j'aurais dit, non, je ne veux pas mourir ainsi, parce que la patrie ne ferait rien pour moi. Parce que la patrie ne pourrait pas me ressusciter au dernier jour. Mais je ne travaille pas pour un homme. Donc, réfléchissez ! Soyons sérieux, mes bien-aimés. Vous qui avez le sentiment de Christ en vous. Est-ce que ça, c'est une église ou une entreprise ? Réfléchissez ! En sachant que le soi-disant faux pasteur a acheté 43 000 dollars. Et beaucoup de gens aillent là-dedans. Donc, les baptêmes que vous faites, ce sont des baptêmes que Christ vous a ordonnés de faire. Faux ! Et, tout de suite, on dit que les oiseaux de même plumailles vont l'ensemble. Donc, tout de suite après, vous le voyez, et au milieu des autres faux comme lui, des faux pasteurs comme lui. Donc, ça c'est une église ? Ce n'est pas une église, c'est une entreprise. Et les gens qui se trouvent à l'été, ce ne sont pas des chrétiens. Ce ne sont pas des chrétiens. Ça n'a rien à voir avec des chrétiens. Ce sont des membres d'une association païenne. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Il y a un autre monsieur aux Etats-Unis. Et aux Etats-Unis, ce monsieur avait une entreprise qu'on appelle l'église. Et, je ne sais pas s'il était en faillite. Qu'est-ce qui s'est passé comme ce monsieur-là ? Peut-être qu'il était en faillite, il ne voulait pas faire faillite parce que c'était une entreprise. Donc, il a décidé de vendre son entreprise. Et ce monsieur, il a vendu cette entreprise qu'on appelle l'église. 1 million de dollars. Et après, il a reconçu une autre entreprise juste à côté. Et les provisions, les produits, j'appelle les fidèles des produits. Ces produits-là vont dans ce bâtiment. Et après, le patient qui avait acheté l'église dit, mais qu'est-ce que tu m'as fait là ? Tu m'as vendu une église ? Regarde, tu as construit une autre là et tu as pris tous mes membres ? Mais ce n'est pas possible, ce n'était pas ça le contrat. Donc, pour voir que les gens, ce sont des égarés, des aveugles, des zombies, des esclaves. Esclaves mentales, colonisées mentalement. Ça n'a rien à voir des serviteurs de Dieu. Et quand je vous dis que ces égarés ne sont pas des égarés de Dieu, ce ne sont pas des égarés de Dieu. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. C'est tout ce bâtiment-là. Donc, c'est ça. Or, ouvrez votre Bible dans Matthieu 16. Matthieu 16, à partir du verset 15. Parce que je vais vous expliquer quelque chose avant que je partage avec vous ce que j'ai à partager avec vous. Je viens d'être précis. Matthieu 16, 15, à continuer. Je m'arrêterai là où je dois m'arrêter. Le verset 15. « Et vous, leur dit-il, à savoir Jésus, qui dites-vous que je suis ? » Simon Pierre répondit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit « Tu es heureux. » Ah, être révélé, c'est un bonheur. Le fait d'être révélé de la personne de Jésus-Christ, on est heureux. C'est une grâce. Vous êtes heureux si vous êtes révélé de la personne de Jésus-Christ. « Donc, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. » La chair et le sang ne peuvent pas recevoir la révélation de Jésus-Christ. Des pasteurs sorciers ne peuvent pas être révélés. Et Pierre, dans ce texte, va être placé, va être recommandé pour responsable l'Église de Jésus-Christ parce qu'il n'est pas, selon la chair et le sang, mais il a été révélé. Donc, des pasteurs sorciers ne peuvent pas être révélés. On est clair là-dessus. Donc, il dit, la chair et le sang, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc, tu es droit. Vous devez être révélés par le Père pour prêcher au nom de Jésus-Christ. C'est pas comme ça, vous venez comme si vous étiez ici. Vous venez juste comme ça. Vous avez été en théologie. Un théologie n'est pas un pasteur. C'est un professionnel. Un pasteur théologiste est professionnel, un entrepreneur. Il a été étudié pour monter son entreprise. Mais ce n'est pas un pasteur. Il faut faire la différence entre un théologien et un pasteur. Ce n'est pas n'importe qui qui est pasteur. Celui qui est pasteur, c'est quelqu'un qui est révélé. Et il a le son de sa révélation, le son de cet appel. Et vous pouvez le voir en lui. Parce qu'il a été révélé. Donc, on est clair là-dessus. Donc, regardons le verset 18. Et moi, je te dis, tu es pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc là, il ne faut pas que tu se trouves à la partie hollandaise qui a acheté cette entreprise. Ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Parce qu'on ne peut pas acheter l'église de Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit mon église. Parce que qui tu es pour vendre l'église de Jésus-Christ ? Qui tu es ? Mon église. Je bâtirai. Quand j'entends des gens qui disent, oui, nous allons construire une église. Oui, l'église a été conçue. C'est l'anniversaire de l'église de la date. Vous êtes aveugles. Ce n'est pas vous qui bâtissez l'église de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ lui-même qui l'avait bâtie depuis le juge de la commune. Ce que vous faites à vous battre, oui, vous construisez des entreprises, bien sûr. Vous fondez des entreprises, bien sûr. Des entreprises familiales, bien sûr. De père en fils, bien sûr. De mari à la femme, bien sûr. Mais l'église de Jésus-Christ, on ne bâtit pas ça. C'est Jésus-Christ qui bâtit son église. Et il dit que les potes du séjour de mort ne prévaudront plus contre elle. Et c'est ce qui est en train d'arriver. La vraie église de Jésus-Christ, elle est menacée, attaquée par ces fausses églises, faux-parceurs, folies des fausses sorciers, des sorciers, des hommes de sang, des menteurs. Comme dit le somme, les essences célèbres ne subsistent pas devant tes yeux. Hein? Ils ne subsistent pas. Tous ceux qui commettent l'uniquité. Tu fais perdre les menteurs. L'éternel à mort, les hommes de sang et de fraude. On est clair là-dessus. Très clair. Maintenant, le verset 19, il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ah, il faut respecter l'homme qui est l'homme de Dieu. Parce que les paroles de sa bouche a une efficacité tranchante. Puisque ce n'est pas par lui qu'il parlera. Il parlera par Dieu. 1 Corinthiens 2, 15 L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire. Or nous, nous avons la pensée de Christ. Donc, par exemple, j'ai une petite liste. Quelques églises entreprises qui se sont inscrits comme des entreprises. Et ils ont même des sirettes. Peut-être que je vais vous dire sirettes. Peut-être que vous saurez que des sirettes. Ils ont même des sirettes. Des numéros de sirettes. Je vois là, il y a 52, 38, 50, 64, 20, 20, 20, 19. Je ne vais pas donner l'adresse. Mais c'est catastrophique. Des églises entreprises. Des sirettes. Des sirettes. Et puis, en plus, dans l'affiche que j'ai, c'est qu'il n'y a pas de salarié. Sinon que le passé qui est salarié. Il n'y a pas de salarié. Zéro salarié. Mais pourtant, c'est une entreprise. Et c'est tellement drôle, ça, cher téléspectateur. C'est drôle. C'est très drôle. Très drôle. Des églises qui ont des numéros de sirettes. Ok? Donc, vous êtes dans ces bâtiments-là. Et vous attendez l'enlèvement. Oh, je suis désolé. Vous ne pouvez pas être enlevés ici. C'est clair. Vous ne pouvez pas être enlevés. Bon. Je ne veux pas donner plus d'informations là-dessus. Mais bon. Laissons ça là. D'accord? Ok. Maintenant, j'avais... Dimanche année, je vous avais dit... En évangélisant que nous avions rencontré quelqu'un. Au début, quand nous rencontrions, le prêchant, il nous dit... Le prêchant, il nous dit... Ah, hé! Je suis mieux que vous. Vous voulez me prêcher la parole? Hein? Ne savez-vous pas que l'argent de l'offrande que vous avez viendra à moi? Parce que l'argent de l'offrande que vous payez? Hein? C'est à moi que le passeur va donner cet argent-là. Je dis... Mais monsieur, vous ne connaissez pas qui nous sommes. Je suis d'accord avec ce que vous dites. Parce que je sais que c'est la vérité. Mais nous, vous ne savez pas qui nous sommes. Donc il faut nous écouter d'abord. Vous pouvez comprendre ça chez téléspectateurs. Si je vous pose la question, vous, les protestants, regardez-moi bien. Vous, qui m'est haïssé. Vous, qui êtes contre moi. Si je vous pose cette question, je vous dis... Est-ce que vos agents, l'argent que vous collectez, l'argent que vous donnez dans ces bâtiments d'entreprise... Est-ce que vous savez où est-ce que ces agents y ont? Vous allez me dire, bon, peut-être ils ont aidé, ils ont ci, ils ont ça, cela, ceci, ceci, cela. N'est-ce pas? Et si je vous avais posé cette question en vous disant... Est-ce que vous avez déjà envoyé votre agent chez un bourcon? Un sorcier? Vous me répondriez aussi... Non, jamais. Mais vous, tout l'argent que vous collectez... Ce sont des agents que vous collectez pour que les passeurs... Je ne vais pas... Je vais réaliser peut-être qu'on peut trouver un... Un... Mais la plupart... Laissez-moi dire la plupart. Parce qu'il peut y avoir quelqu'un... Ok? Quelqu'un peut y avoir hier ou demain... Donc, il peut y avoir quelqu'un. Avant, hier ou aujourd'hui, ou plutôt qu'il vient de là. Ok. Ils ont pris l'argent que vous collectez... Pour payer les bocaux, les sociés qui travaillent pour eux. Et je m'adresse à vous, pasteur, au pluviel. Dans votre bâtiment. Vous avez un bocaux. Un nougat qui travaille pour vous. Et vous prétendez que vous êtes serviteur de Dieu. Vous allez payer cher pour cela. Je pouvais vous faire entendre cela. Mais non. Il faut éviter les choses. Ce n'est pour rien. Mais pour la télé. Tu as ta femme. Elle n'est pas au courant que tu vas chez le Bocon. Tu vas en voyage, c'est ça? Oh, tu vas en voyage. Ah oui, chérie, je ne vais pas en voyage. En mission? Oui, en mission. Parce qu'il y a une église qui m'appelle de venir prêcher pour elle. Donc, je reviens. Femme, savez-vous où va ton mari? Tu ne sais même pas. Tu ne connais même pas ton mari, pas soeur. Donc, le monsieur m'a dit, sans les sorciers, ou dans notre langage, j'utilise ce mot en français, sans les Ougans, il n'y a pas d'église. Il m'a déclaré que les églises ne fonctionnent pas sans les sorciers, les Ougans. Les églises, il parle des églises d'ici. Il a commencé ce boulot depuis en Haïti. En arrivant ici, il continue ce boulot. Avec des pasteurs ici. Et ces mêmes pasteurs les vitent dans ces croisades, dans ces réveils. Et je peux comprendre pourquoi est-ce que l'église donne tout le temps. Tout le temps, c'est des réveils. Et ce n'est pas sans raison. Parce que le peuple des dieux est saoulé. Je vous dis avec quoi? Parce que je vous appelais des fourmis. Je vous dis que vous étiez des fourmis la plupart d'entre vous qui faites partie de ces bâtiments. Ah! Maintenant, je vais vous dire pourquoi. Quand ces pasteurs vont chez ces bocaux-là. Parce que vous faites des coalitions entre vous, pasteurs. Mais les Ougans aussi, ils font des coalitions. Ok? Donc, quand ils viennent, lui, il dit qu'il ne tue pas des gens. Moi, je ne crois pas à cela. Parce que les Ougans, ils tuent des gens. Je ne crois pas à cela. Parce qu'il ne va pas me dire tout. Je sais ce qu'il m'a dit qui est vrai. Ce qu'il m'a dit qui n'est pas vrai. Quand le pasteur, il veut voir ces bocaux-là. Il prend son numéro de téléphone. Ils ont pris rendez-vous au bord de la mer. Et ce n'est pas pendant le jour. Dans l'année, parce qu'ils sont des sociés. Le pasteur, il est socié. Et l'Ougans est socié. Donc, il est des sociés. Ils prennent des rendez-vous parce qu'ils sont des sociés au bord de la mer. Pour aller discuter. Ou bien, ils partent en voyage. Ok? Ou bien, ils partent à la partie hollandaise. Parce qu'il y a des sociés aussi à la partie hollandaise. Pour que les gens ne puissent pas leur voir. Mais, le soir. Leurs femmes ne sont pas au courant. Maintenant, Je lui ai demandé qu'est-ce que... C'est pour cela que j'avais enregistré. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu lui as demandé à ses pasteurs Comme ingrédients pour faire ce boulot? Parce qu'il m'a dit, vous voyez pas? Voyez-vous que les bâtiments sont remplis? Peu importe qu'il y a des choses, ils sont toujours remplis. Ah oui? Ben oui, c'est moi qui fais ça. C'est moi qui ai fait ça. C'est-à-dire, bon, vous avez la capacité de faire ça? Oui. Il dit, tu vois, quand les bâtiments viennent, Quand les églises viennent de fonder, Il n'y a personne. Ils viennent me voir. Et deux, trois jours, tu vois, Que le bâtiment est rempli. Et ce n'est pas faux. C'est la vérité. Parce que dans la vraie parole, Personne ne viendra dans cette parole-là. C'est trop dur. C'est trop compliqué. Mais dans ces bamboches-là, Oui, ils vivront. Parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu, Ils vont être attirés par les ingrédients Que ce monsieur-là a demandé. Qu'est-ce qu'il a demandé à ce pasteur? Vous, pasteur. Et surtout les femmes des pasteurs, La plupart d'entre vous. Quand vous voyez votre mari qui rentre chez vous Avec des galons de sirop, Demande-lui pourquoi? Ce galon de sirop. Je sais peut-être que vous avez l'habitude de le faire. Mais tous les pasteurs Qui utilisent des galons de sirop. Qui viennent de chez les bocs Avec des galons de sirop. Et c'est ce qu'ils ont utilisé Pour attirer Les fidèles Des sirop. Les maquettes aussi. Parce qu'il m'a dit Y compris les maquettes, Y compris les églises. Donc, je ne sais pas où est-ce qu'ils vont Passer. Je leur demande Où est-ce qu'ils ont mis ces siropes? Ils ont attiré ça. Non mais je ne peux pas te dire. Donc, je ne sais pas s'ils ont mis devant la chair Ou bien je ne sais pas à l'entrée. Hein? Donc, vous êtes des fourmis la plupart d'entre vous. On vous a attiré là où vous êtes avec des siropes. Bien, mais écoutez bien. Quand des fourmis Se piègent dans du sirop. Est-ce que ces fourmis peuvent sortir de ces siropes? Non. Ces fourmis meurent là où ils sont. Parce qu'ils ne peuvent pas s'échapper. Et voilà la raison pour laquelle C'est ce qui fait que vous êtes encore là. Et vous ne pouvez pas sortir là. Si Jésus-Christ de Nazareth, Jean 6, 44, Ne vous attire pas. Parce que vous êtes dans, je dirais, Dans une piscine de sirop. Et là, vous allez mourir là où vous êtes. Parce qu'il vous a attiré. Ils vous ont attiré avec du sirop. C'est ce qu'il a demandé. Et qu'il a apporté ce galon de sirop. En rendez-vous au bord de la mer. Ensuite, vous avez votre travail fait. Et puis, des gens... Et puis, ce monsieur là, Me demande comment ils dansent. Comment ces gens dansent. Il dit... Mon Seigneur et mon Dieu, tu es infiniment gros. En revêtus de splendeur, Recouverts de majesté. Tu t'es vêtus d'un montre de lumière. Tu es descendu parcourir la terre. Tu cherches un peuple qui me fait ta volonté. Tu cherches un peuple qui me fait ta volonté. Mon Seigneur et mon Dieu, tu es infiniment grand. En revêtus de splendeur, Le couvert de majesté. Et quatre vents, tu envoies tes paroles. Tu souffles sur notre pays. Tu envoies sur nos vies un feu qui purifie. Mon Seigneur et mon Dieu, tu es infiniment grand. Et quatre vents, tu envoies tes paroles. Tu souffles sur notre pays. Tu envoies sur nos vies un feu qui purifie. Mon Seigneur et mon Dieu, tu es infiniment grand. En revêtus de splendeur, Recouverts de majesté. Je réponds me voici mon Dieu, mon Père. Que par ma bouche et tes paroles, Sois donnée. Je réponds me voici mon Dieu, mon Père. Pour accomplir ta volonté. Que par ma bouche et tes paroles, Sois donnée. Mon Seigneur et mon Dieu, tu es infiniment grand. En revêtus de splendeur, Recouverts de majesté. Je réponds me voici mon Dieu, mon Père. Que par ma bouche et tes paroles, Que par ma bouche et tes paroles, Sois donnée. Mon Seigneur et mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es infiniment grand. Ou ? Tu es ton la plan AJSSe. L' Professeur et tes paroles, sa Oklahoma. Le tourne.